Aujourd'hui dans le pays sans chemin, l'effet Eureka. Si on place un grand singe dans une pièce dans laquelle il y a une caisse, et si on place une banane un peu trop haut pour qu'il puisse l'attraper, le singe s'assied tranquillement dans un coin et parcourt du regard les dispositifs expérimentaux. Par contre, si on place des ratons laveurs devant un problème du même genre, ils s'agitent et essaient plusieurs possibilités motrices. Le singe, lui, n'exprime pas sa tension intérieure de la même façon que les ratons laveurs. Il le fait en se grattant la tête. Et se gratter la tête, ça n'a pas de relation directe avec le problème. Ça permet juste de diminuer la tension intérieure. C'est ce qu'on appelle une activité de substitution. Quand le singe ne trouve pas la solution, il se met en colère et tente d'échapper à la situation pénible en se détournant. Mais tout d'un coup, il a une idée. Et si je déplaçais la caisse pour monter dessus ? Il a un brusque éclair de compréhension. En obtenant des informations à court terme, il a pu adapter particulièrement son comportement. Son comportement a été dirigé par un insight. L'insight, c'est une acquisition d'informations à court terme qui permet d'adapter particulièrement son comportement et de résoudre un problème. En tout cas, c'est le sens que le mot insight a en éthologie chez Conrad Lorenz. Et pour Conrad Lorenz, au fond, l'intelligence, c'est rien d'autre qu'une faculté d'insight très développée. On voit qu'un chimpanzé ne résout pas un problème en faisant des essais et des erreurs. Il le résout en voyant les choses autrement. Tout d'un coup, la structure de son champ perceptif se réorganise. On appelle ça l'insight, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'effet eureka. Et que l'heure appelle ça l'expérience aha. L'insight, ça ressemble à ce qu'on appelle en nous la pensée. Le singe pousse une caisse représentée dans un espace représenté. Cet espace est conçu dans son système nerveux central suivant un schéma inné. En tout cas, c'est ce que pense Conrad Lorenz. Tout ça, c'est un processus mental d'expérimentation d'une action. Ce processus ne se déroule que dans l'esprit, dans la représentation mentale de l'espace. Et ça, c'est pas fondamentalement différent de la pensée. Au mois de novembre, on est avant Noël. Mais pourquoi est-ce qu'on dit avant, alors que les mois de l'année ne sont pas dans l'espace, ils sont dans le temps ? Tous les rapports abstraits, on les traduit dans le langage en termes d'espace. Par exemple, on dit après l'été, dans un délai de deux ans. On dit que les phénomènes spirituels se passent à l'intérieur de nous, que l'inconscient est en dessous de la conscience, qu'un bruit de fond est à l'arrière-plan de la conscience, que la conscience a des couches plus ou moins profondes, etc. L'espace, c'est le modèle par excellence de tous les rapports abstraits. Par exemple, on dit, à côté de son travail, il donne des leçons. L'ambition était plus profonde que l'amour. L'intention était derrière. C'est important de remarquer ça, si on veut comprendre l'évolution de la pensée dans les espèces, et donc l'évolution de la pensée avant le langage, ou sans le langage. Peut-être qu'il y a des structures fondamentales du langage et de la pensée qui se présentent sous la même forme, chez tous les hommes de toutes les cultures, et qu'elles leur sont innées. C'est ce que pensent Chomsky et ses collaborateurs. Pour eux, ces structures ne sont pas apparues parce qu'on doit se comprendre pour que notre espèce survive. Elles sont apparues sous la pression de sélection de la pensée logique. Le langage, c'est pas seulement un moyen de se comprendre extérieurement, c'est aussi un élément constitutif de la raison. D'habitude, on croit que l'expérience s'oppose à la théorie, mais on peut considérer la pensée comme expérience. Seulement, c'est pas une expérience comme les autres. Et c'est pas non plus une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ça consiste à étudier en pensée, ou sur le papier, les conséquences de certaines hypothèses, qu'on confronte à ce qu'on sait du comportement des objets qu'on étudie. Le scientifique se pose d'abord une question dont le but est de trouver une vérité. Et ensuite, seulement, il fait une expérience de pensée. Mais quand on fait l'expérience de l'évidence, on fait l'expérience des principes qui permettent le savoir. L'évidence, c'est l'expérience vécue de la vérité. Là, le vécu est évident, tellement évident qu'aucune évidence intellectuelle ne peut entrer en conflit avec la nôtre. L'expérience, c'est une illumination où quelque chose apparaît dans l'évidence. C'est ce que les Anglais appellent « insight » et les Allemands « einsicht ». Mais être conscient de soi-même, c'est aussi quelque chose du même genre. C'est ce qu'on peut appeler une première expérience. En tout cas, quand on prend conscience clairement et immédiatement de notre existence et de nos pensées, on connaît des vérités qui sont premières par rapport à toutes les autres. Ce n'est pas des vérités de raisonnement, comme le théorème de Pythagore. Ça, c'est des vérités nécessaires et éternelles qu'on trouve en mathématiques ou en logique. Alors que là, ce qu'on connaît, c'est des vérités d'expérience. Une vérité d'expérience, c'est par exemple « il y a un arbre en fleurs devant ma fenêtre ». C'est ce que l'Aimnitz appelle une vérité de fait. Quand on prend conscience clairement et immédiatement de notre existence et de nos pensées, on connaît les premières vérités d'expérience, ou plus simplement les premières expériences. Dans ce cas-là, l'entendement est directement en rapport avec son objet. Les premières expériences sont immédiates. Et pour Leibniz, on peut les prouver. Au fond, l'expérience ou l'expérimentation, c'est pas seulement avoir conscience, éprouver ou ressentir, comme quand j'expérimente en moi des idées qui proviennent au départ de l'extérieur et qui ne dépendent pas de ma volonté, ou quand je prends conscience que j'ai une volonté et une capacité de juger. L'expérience, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être l'expérience de l'évidence des idées, des nombres et des figures, ou l'expérience de l'évidence du principe selon lequel des quantités égales ajoutées à des quantités égales font des tous égaux. C'est ce que Descartes appelle les notions communes. Et c'est des idées que le sujet ne constitue pas. La pensée trouve en elle-même des idées de différents types. Et quand on fait l'expérience de l'évidence des notions communes, on fait l'expérience de la vérité. On a le vécu d'une évidence qui est certaine, parce qu'elle ne peut pas admettre de contraire. Donc c'est pas simplement le sentiment qu'il y a une contrainte à l'intérieur de nous. C'est pas une expérience particulière, c'est le sens le plus élevé du mot expérience. L'évidence, c'est le phénomène général et dernier de la vie de l'esprit. L'esprit dans son rapport aux objets qu'il vise. L'évidence, c'est un mode de conscience dans lequel les choses qui se présentent apparaissent elles-mêmes, en personne. Au fond, c'est pas vraiment des choses dont on aurait conscience, parce qu'une chose, ça peut être abstrait. Alors que là, c'est beaucoup plus concret. C'est des phénomènes qui se donnent eux-mêmes, en personne. Ce qu'on appelle d'habitude expérience, l'expérience au sens ordinaire, c'est un cas spécial de l'évidence. L'évidence, c'est une expérience au sens plus large, mais essentielle. Descartes ne parle pas d'expérience seulement au sens d'avoir conscience de quelque chose ou de voir l'évidence des natures simples. Il parle aussi de l'expérience du « Je suis, j'existe ». Mais c'est pas une expérience immédiate. Elle n'apparaît qu'après une enquête que Descartes appelle des « méditations ». Pour avoir cette expérience, il faut prendre le temps de se poser des questions, de se mettre en contact plusieurs fois avec quelque chose, pour se familiariser avec, comme si on faisait un voyage, une traversée. L'expérience du « Je suis, j'existe » est un événement. Mais pour que cet événement apparaisse, il faut d'abord qu'il soit préparé, intériorisé. La méditation est la condition de l'illumination, de l'événement de l'expérience. Et une fois que l'illumination a lieu, elle donne sens en retour à la méditation. L'expérience oblige la conscience à se retourner, à s'arracher par surprise au « moi » lui-même. On expérimente la vie d'abord de façon concrète. Et c'est seulement ensuite qu'on la recouvre par des théories philosophiques. Et bien alors, il faut retrouver l'expérience concrète de la vie. Et c'est ça la vraie philosophie. Par exemple, les paroles grecques véhiculent des expériences fondamentales, qui sont des véritables origines. Et il faut retrouver ça. Retrouver ce qui fait que ces expériences fondamentales sont authentiquement des origines. Quand on fait de la philo, on a des idées dont le sens ne vient pas de l'expérience ordinaire. Au contraire, on essaie d'exprimer une expérience philosophique. Si on veut comprendre une pensée philosophique, alors il faut comprendre l'expérience qui est son principe. Donc il faut traverser les recouvrements qui sont le résultat de la tradition. Et là, on fait l'expérience de la vérité. La vérité, c'est la qualité par laquelle les choses apparaissent telles qu'elles sont. Ce n'est pas la conformité à la raison. Ce n'est pas la rectitude. C'est le dévoilement. L'ouverture. Sans retrait. Il ne faut pas se fier à l'évidence si ce qu'on appelle l'évidence, c'est une expérience personnelle. L'expérience de la vérité par un sujet. Par une subjectivité. Pour qu'une chose brille par elle-même, il faut d'abord un espace où elle peut briller. Il faut une éclaircie. Une ouverture. Et cet espace, c'est ce qui demande à être pensé. Quand on fait l'expérience d'être libre, par exemple, et d'être en quelque sorte perdu, jeté dans un monde qui était là avant nous et qu'on n'a pas choisi, alors on fait l'expérience de l'angoisse. On a l'impression que le monde et tout ce qui est là se dérobe, s'écroule. C'est l'expérience fondamentale du néant. Donc l'expérience philosophique a un côté affectif. Elle s'accompagne d'une tonalité affective. La pensée présuppose cette tonalité qui est en quelque sorte son environnement, le milieu de la pensée. L'angoisse, c'est une sorte d'étonnement. Platon et Aristote disent que l'étonnement est l'origine de la philosophie. Et l'étonnement, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est un affect. L'ennui et la joie ou la sérénité sont aussi des expériences philosophiques. Quant à l'étonnement, c'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée du savoir. Quand on s'étonne de quelque chose, on fait l'expérience que ce qui est le plus habituel est en fait inhabituel et donc inquiétant. On a l'impression que la chose se cache, se retire, se voile. C'est à partir de ce retrait des choses qu'on fait de la philosophie. Il faut d'abord faire l'expérience de ce retrait pour ensuite essayer de dévoiler les choses, les révéler, les amener à la lumière, bref, les arracher à ce retrait. On dirait que la nature aime à se cacher. En tout cas, c'est ce que dit Héraclite. Pour le Samkhya, une philosophie indienne, rien n'est plus pudique que la nature qui, c'est-en dit, j'ai été vue, ne s'expose plus jamais au regard de l'esprit. En tout cas, l'étonnement, c'est une tonalité affective dans laquelle l'être des choses s'éclaire et pour laquelle il s'éclaire. A l'époque moderne, on a remplacé l'étonnement par le sentiment de certitude. Mais aujourd'hui, le sentiment fondamental de la pensée, c'est plutôt la retenue en général, la pudeur et l'effroi en particulier. Il faut bien faire la différence entre l'expérience que la pensée entreprend et l'expérience de la pensée qui nous arrive. Par exemple, l'expérience de pensée, c'est une expérience entreprise par la pensée. Mais ce n'est pas pareil que l'expérience de ce qui exige d'être pensée. D'un côté, on a un essai, une tentative volontaire, et de l'autre côté, on a une expérience qui s'impose de façon imprévisible au penseur. Il est certaine pensée plus forte que nous. Hasard donne les pensées et hasard les autres. Une pensée vient quand elle veut et non pas quand je veux. Mes idées me viennent je ne sais comment et je ne sais d'où. Ce n'est pas moi qui me fais penser, pas plus que ce n'est moi qui fais battre mon cœur. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Nous ne parvenons jamais à des pensées. Elles viennent à nous. Et une pensée qui vient à nous, ce n'est pas un vécu subjectif et ça ne relève pas d'une méthode de pensée. C'est un événement parce qu'elle nous fait advenir à notre être le plus propre. Elle nous rend ce qui nous est le plus propre. Cet événement, c'est une relation de correspondance, d'appropriation réciproque. C'est un événement aussi parce que quand une pensée comme ça vient à nous, c'est la façon que l'être a de nous regarder. Si on peut connaître les choses au moyen de nos sens, c'est parce que les choses se tournent vers nous et s'ouvrent à nous. C'est comme si les choses elles-mêmes nous interrogeaient et donc nous parlaient. Et il faut écouter leurs paroles. C'est ça que Heidegger appelle la pensée méditative, celle qui écoute les questions que les choses nous posent. Quand la pensée est méditative, notre expérience c'est que le propre de la pensée c'est d'écouter la parole par laquelle les choses nous interrogent et pas de poser nous-mêmes des questions ni de rechercher ce qui peut justifier tous nos raisonnements. Voilà, c'est tout pour l'Effet Eureka. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada